bonjour et bienvenue sur la chaîne tarot lumière sur laquelle je vous révèle à chaque semaine la guidance des anges par signes astrologiques ce tirage est pour les vierges pour la semaine du 11 au 17 avril les vierges cette semaine alors il va y avoir pas mal de changements on vous conseille cette semaine tout d'abord tout au long de la semaine d'être sûr de savoir d'avoir conscience que vous serez soutenu vous êtes soutenu quoi que vous fassiez ok parce qu'il va y avoir des petits changements à aborder et si vous avez peur d'effectuer ces changements n'hésitez pas sachez que vous êtes soutenu vous aurez toujours le soutien dont vous avez besoin ensuite il y a deux cartes qui se ressemblent mais qui me font penser un peu à la même chose alors on a une première carte qui parle d'école il se peut que vous retourniez à l'école ou que vous ayez une formation à compléter que vous receviez un enseignement quelle qu'en soit la source et que vous vous instruisiez en fait à propos de quelque chose qui a rapport avec votre travail par exemple que vous receviez une formation supplémentaire ensuite nous avons l'enseignement il se peut que vous ayez à enseigner à une classe à enseigner à un groupe ou à quelqu'un de plus jeune que vous transmettre un savoir en fait à quelqu'un qui a moins de savoir que vous qui n'a pas la même expérience que vous voilà, cette carte parle vraiment de transmission de savoir transmission d'informations et enfin nous avons la carte de l'auteur qui nous dit que vous avez un livre à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être écrit donc comme je dis toujours si vous êtes écrivain ça vous concerne directement sinon il peut s'agir de devoir écrire une proposition de devoir ça peut parler de contrat devoir écrire toutes sortes d'écritures devoir écrire un article dans le journal devoir écrire un article pour votre blog devoir écrire une section sur un site internet écrire une note de service écrire un process, procédure tout ce qui a un rapport avec quelque chose que vous devez écrire ok ? on vous demande de focaliser là-dessus cette semaine ensuite en ce qui concerne les situations qui vont que vous allez rencontrer cette semaine alors vous allez être en position de pouvoir ou en tout cas on va vous demander de de réclamer ce pouvoir vous allez être très créatif et avoir le pouvoir de faire enfin ce que vous voulez faire ok ? vous êtes vraiment dans une situation de puissance et et surtout parce que vous allez accomplir plusieurs choses à la fois on va vous demander d'accomplir plusieurs choses à la fois ou vous allez vous-même désirer accomplir plusieurs tâches à la fois donc voilà position de pouvoir cette semaine de toute puissance et pour moi qui est en lien direct avec celle-ci qui parle de détermination d'ambition vous voyez ce chariot qui avance à pleine vitesse qui roule à pleine vitesse cette carte parle aussi d'une nouvelle promotion d'un avancement dans votre carrière vous êtes sur le bon chemin en fait de l'évolution sur votre chemin dans votre boulot bon là ça parle en particulier du travail peut-être que ça résonne pour vous dans d'autres choses mais j'ai vraiment l'impression que oui ça a plutôt un rapport avec votre activité professionnelle cette carte parle aussi d'une reconnaissance de votre travail par les autres ok les gens voient que vous avez beaucoup accompli et ils vous récompensent soit par ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'une accolade d'une reconnaissance verbale ou votre patron vous reconnaît et vous vous permet d'avancer en fait de monter les échelons enfin cette carte parle de d'une personne en fait qui peut-être vous qui est très nourricière qui s'occupe beaucoup des autres alors qui s'occupe beaucoup des autres et aussi pas beaucoup de soi-même qui aime beaucoup faire en sorte que tout se passe bien que tout soit beau bien rangé bien bien en place oui voilà c'est une perfectionniste c'est une une personne qui oui qui fait toujours en sorte que tout se passe bien pour tout le monde alors et ce peut donc que vous alliez être que vous soyez dans cette situation cette semaine enfin dans les conseils vis-à-vis de l'attitude à adopter cette semaine on vous conseille de prendre le large oui prendre le large alors ça peut être sur l'eau je sais pas trop si le temps le permet en ce moment prendre le large donc à courte distance ou prendre l'avion et et aller loin sur un autre continent dans un autre pays mais prendre du recul sur sur la situation prendre un repos bien mérité par contre parce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps et il est temps de vous reposer alors peut-être un petit week-end où vous éloignez de votre quotidien ou peut-être planifier un vrai voyage cette carte ensuite parle alors vis-à-vis de l'attitude à adopter de de vraiment prendre conscience que ce que vous pensiez qui vous enchaînait qui vous empêchait d'avancer qui vous empêchait d'être heureuse était seulement une illusion et surtout une illusion de votre esprit car c'est vous au final qui vous êtes qui vous êtes toujours mis dans cette situation c'est vous qui avez fait le choix d'être dans certaines situations et vous avez fait le choix aussi de vous sentir bloqué parce que vous avez toujours des opportunités des options il y a toujours diverses options toujours à 99% du temps à moins qu'il y ait une situation exceptionnelle vous avez vous avez toujours le choix d'aller dans le sens dans lequel vous voulez aller il n'y a personne qui vous qui vous retient il n'y a que vous qui vous retenez qui vous empêchez de faire les choses qui vous empêchez d'être vous-même donc ce conseil c'est de finalement vous libérer de 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 croyances limitantes ce qui vous empêche d'avancer parce qu'il n'y a que il n'y a que vous qui vous empêchez d'avancer et aussi elle parle de d'accepter l'aide mais pas d'accepter que quelqu'un vienne vous sauver parce que il n'y a personne qui peut venir vous sauver il n'y a que vous qui pouvez vous sauver de la situation dans laquelle vous êtes car c'est vous qui vous y êtes mis dans le premier lieu d'accord n'attendez jamais que quelqu'un d'autre prenne les décisions à votre place vous le regretterez toujours et en parlant d'aider de se faire aider nous avons cette carte qui nous rappelle qu'il y a des gens bienveillants qui veulent nous aider alors vous pouvez accepter l'aide de ces de ces personnes là vous pouvez accepter l'aide sans les laisser prendre les rênes mais sachez que vous n'êtes jamais seul ok il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider de plus elle parle j'ai l'impression d'ouverture ok parce que quand vous vous empêchez les autres de vous aider vous empêchez aussi de vous ouvrir à la vie et aux opportunités que vous offre la vie donc quand vous vous empêchez de vous ouvrir aux opportunités vous ne les voyez pas et vous pensez que vous êtes bloqué que vous êtes coincé mais vous ne l'êtes jamais d'accord donc ouvrez-vous aux autres ouvrez votre coeur à ceux qui veulent vous aider et vous verrez enfin les opportunités et vous pourrez enfin avancer voilà les vierges c'était tout pour cette semaine j'espère que vous avez aimé la vidéo si oui likez si vous voulez continuer à voir vos tirages abonnez-vous à ma chaîne et sur ce je vous souhaite de passer une excellente et lumineuse semaine et je vous dis à très vite bye bye